Quelques incidents à déplorer hier soir, place de la Concorde à Paris, des milliers de supporters attendaient les joueurs de l'équipe de France devant l'hôtel du Crayon, des joueurs qui ne sont jamais venus. Selon le chef du service de presse de l'équipe de France sur France Info, il affirme qu'un tel déplacement n'a jamais été programmé. Les Bleus qui ont passé une bonne partie de la soirée à l'Elysée, des joueurs survoltés, notamment Paul Pogba qui a assuré le spectacle au palais présidentiel. L'ambiance à l'Elysée est beaucoup plus studieuse aujourd'hui. Le président de la République reçoit les organisations syndicales et patronales. C'est la première fois qu'il se retrouve côte à côte face à Emmanuel Macron, une rencontre qui était notamment réclamée par la CFDT. Force ouvrière, le chef de l'État tente de rétablir le dialogue pour engager les nouvelles réformes à venir. Le président de la République qui pourra dorénavant assister au débat après son intervention devant le Congrès, une proposition à la demande d'Emmanuel Macron qui a été adoptée la nuit dernière par l'Assemblée nationale. En Grande-Bretagne, la campagne officielle pro-Brexit se voit infligée une amende de 69 000 euros. La commission électorale estime que les militants de VoteLive et Believe ont enfreint la loi électorale. Elle dit avoir des preuves que les deux groupes travaillaient un plan commun et n'ont pas respecté les limites de dépenses électorales de campagne. Après une journée de repos, les coureurs du Tour de France remontent en selle pour la dixième étape. Ils attaquent les Alpes. Cette première étape de montagne relie Anne-Cyau, Grand Bornand en Haute-Savoie, un peu plus de 158 kilomètres à parcourir. Départ dans un peu plus d'une heure à 13h35. Sous-titrage Société Radio-Canada